Comment ? Qu'est-ce que j'apprends là ? Dans le château de la bouche, on ne va plus trouver de duchesse, ni d'archi-duchesse, mais plein de familles, des gens comme vous et moi. Expliquez-moi ça, ça m'interpelle. Donc il y a une partie réhabilitation d'une aile du château, donc en 8 logements sociaux, et puis on a construit 4 maisons de 2 logements chacune. L'idée était d'avoir une silhouette assez répétitive pour ne pas être trop démonstratif à côté du château. Le château prime, c'est lui qui a une architecture intéressante dans le site. Et après, l'idée c'est de chercher des horizontales, d'avoir les garages cachés, les garages pour ces logements-là cachés sous un belvédère, une terrasse belvédère ici, et puis d'avoir un effet belvédère sur ce grand site depuis la route. La difficulté, c'est quand on fait des maisons, c'est de ne pas faire une maison au milieu de son jardin. Avec chacun, ça est autour, son petit portique, sa balançoire, parce que ça, ça finit par miter tout le territoire, et on a des constructions partout, partout, partout. Donc on a groupé deux appartements dans une maison, et on a fait des petits jardins. On a un appartement ici, avec son jardin ici, son entrée est ici, et son garage est là. Et l'autre appartement qui est là, il a son jardin là, et ils ont une intimité végétale ici, entre les deux maisons, mais ils ont quand même leur soleil, la vue sur le château, la vue sur ce pignon en bas, sur le parc. Voilà. Alors, à côté de ces logements, il va y avoir une partie activité économique, puisqu'on voulait ramener de l'activité économique aussi sur la commune, donc il va y avoir un bar-restaurant. Dans la tour, c'est donc des appartements privés, qui vont être réalisés. Dans l'ancien bâtiment bain-douche, c'est une galerie d'art. Le parc est réhabilité en tant que base de loisirs, avec un arboretum de la chartreuse. Le site, dans sa globalité, sera chauffé avec une chaufferie bois déchiqueté. L'assainissement est un assainissement de type macro-fit, c'est-à-dire une station à Roseveau qui reprend les eaux usées de tout le site du château et les quelques maisons qui sont en amont. Et l'ensemble du parc et de l'étang sera accessible aux handicapés, puisqu'on recherche le label tourisme handicap. Avec ce programme original, c'est donc un peu la vie de château qui sera proposé au quotidien à plus de 15 familles dans cette commune où les loisirs d'été, comme d'hiver, ne sont jamais très loin.